Je suis très heureux de vous accueillir cet après-midi pour la première édition de ce qu'on appelle la conférence hospitalo-universitaire. Je retiendrai de cette journée le partage de valeurs communes. Il me semble que ces échanges ont été très constructifs sur trois thématiques importantes. La démographie médicale, la recherche, l'innovation et les ressources humaines. Je pense que le CHO de Lille a évidemment un rôle majeur à jouer sur ces trois thématiques. Je pense que pouvoir partager nos faiblesses mais surtout nos grandes richesses permettront de proposer des projets dans les mois à venir qui pourront se décliner de façon concrète. Aujourd'hui, cette première conférence hospitalo-universitaire, je trouve que c'est une grande réussite. Ça a été dit dans les conclusions, mais c'est une grande réussite. Pourquoi ? Parce que là, on s'est rencontrés entre soignants, mais pas seulement, puisqu'il y avait des trios. Il y avait des directeurs, des présidents de CNE, des présidents de commission de soins. Aujourd'hui, pour certains, on ne se connaissait pas. Moi, je parle des présidents de CNE, des directeurs que j'ai découverts. On voit qu'on partage toujours les mêmes préoccupations et qu'ensemble, on peut faire de belles choses. Dans le futur, ce qu'on attend aujourd'hui, c'est de partager plus d'informations. L'avenir va être ce qu'attendent nos jeunes praticiens. C'est d'avoir accès à la recherche clinique. Si on veut avoir des accès à la recherche clinique, il faut qu'on ait un système d'information régional, qu'on partage nos données en information et en analyse pour que nos praticiens aient toujours ce sentiment d'appartenance à la communauté de recherche de la région.